bonjour et bienvenue à ce 83e épisode on va travailler sur cette photo de l'amiral l'amiral c'est un pélican dans Nemo on va essayer de faire un peu comme si c'était une photo studio donc avec un fond noir et un pélican en noir et blanc assez punchy donc on va voir un peu comment on peut faire ça alors la photo l'avantage c'est que le pélican il est quand même éclairé le fond est plutôt sombre donc ça va pas être très compliqué à faire on va passer la photo en noir et blanc d'accord on va baisser par exemple le vert donc vous voyez pour assombrir un peu déjà ce qu'on a au fond ensuite ici le bleu vert on n'en a pas donc c'est pas bien grave le bleu on a toujours un peu de bleu mais là c'est souvent le reflet du ciel donc celui là on va on va le laisser à peu près au milieu là parce qu'on voit qu'il a des impacts ici sur la tête le pourpre on n'en a pas le magenta on n'en a pas le rouge a priori on en a juste un peu là sur le bec donc ça ça va nous donner une marge de manoeuvre ici au niveau du noir et blanc on doit avoir aussi un peu d'orange je suppose voyez ici également donc là on pourra choisir un peu comment on fait au niveau de l'orange et le jaune le jaune on en a pas mal mais aussi derrière puisque c'était des choses plutôt verdâtre donc le jaune je vais plutôt le baisser comme ça une fois qu'on a fait ça là on est plutôt dans le domaine du noir et des ombres donc on va baisser les ombres et ça baisse encore et on va baisser les noirs voilà donc là on commence maintenant à voir quelque chose voyez où le pélican a l'air d'être un peu isolé tout seul là au milieu et on peut éventuellement augmenter les hautes lumières sur lui si on veut donc il ressorte un peu plus donc là on va pouvoir commencer à jouer alors la première étape c'est qu'on va terminer quand même le noir là donc là on va prendre un pinceau de retouche donc on va mettre une exposition à moins quatre et vous allez simplement passer là dans les zones où il ya encore un peu de oui encore un peu de temps mais j'ai dépassé contre z jamais été très bon dessin même quand j'étais petit voilà et ici c'est pareil on va ici voilà pour lire et cette partie là donc là on a le pélican maintenant qui ressort pas mal là ici on n'a pas terminer donc là on va terminer sur la petite zone ici voilà quelque chose comme ça ok maintenant qu'on a fait ça donc c'est là on va jouer un peu avec les oranges pour faire plus clair moins clair et on va jouer également avec la clarté pour faire ressortir un peu plus comme ça le pélican alors on voit qu'en jouant sur la clarté il ya des zones ici qui ressortent au niveau du noir qui n'était pas assez noir donc je vais reprendre mon pinceau de retouche ici et je vais le passer là voilà et une fois qu'on a fait ça regardons alors au niveau netteté là on peut jouer un peu sur la netteté alors il est déjà pas mal net mais ça sera encore un peu plus moi je ferais bien ressortir un peu plus là il avec une espèce de de filtre radial en augmentant peut-être un peu voilà ici voilà et on commence à voir quelque chose d'assez d'assez punchy en termes de noir et blanc on peut encore jouer un peu sur les blancs si on veut oui pour que ça ressorte encore un peu plus alors ici il y a une zone là pour moi qui est peut-être un peu trop blanche donc là je vais simplement reprendre ici un filtre radial et je vais simplement baisser les hautes lumières ou baisser les blancs plutôt voilà on va faire un mélange de hautes lumières et de blanc voilà comme ça c'est cette zone là elle pète un peu moi et j'aurai tendance à dire que j'ai fini ce que je voulais faire en plus là j'ai la plume là qui l'espèce de truc qui ressort pas mal donc maintenant si je fais un majuscules s ça c'était avant et ça c'est après voilà donc on a fait on a entre guillemets fait comme si on était un peu plus en en studio alors à voir si je joue un peu plus sur l'orange là encore un peu que le bec soit un peu plus clair ouais ici pour que cette ce petit truc là il soit un peu plus clair en effet donc là ça me va pas mal voilà mais écoutez voyez ça m'a pas pris des heures non plus les outils de base on n'est pas allé très loin le module tsl comme d'habitude et ensuite un peu de retouches locales avec ici du pinceau de retouche pour assombrir certaines zones d'accord qu'il n'était pas assez et on a aussi utilisé un peu du filtre radial là sur l'oeil et sur la zone ici qui était peut-être un peu trop blanche voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir m m Sous-titrage ST' 501